Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, mais je vais découvrir ma partenaire. Nous avons trois recettes. Nous avons une kifta d'agneau au four, une salade grecque, une sauce à la menthe et une petite vinaigrette pour accompagner notre salade. Pour commencer, je vais faire le kifta d'agneau d'agneau en brochette. Il y a 500g d'agneau haché, que j'ai haché moi-même parce que la viande sera complète. Je vais ajouter 50g de persil, 50g de coriandre, 2 gousses d'ail haché. J'ai pris une échalote serrera et je l'ai hachée finement. Là, je vais rajouter une cuillère à thé de cumin, qui est maraca. Une cuillère à thé de paprika, pour la piment de boue, qui est maraca. Et piment de cayenne en boue. Une cuillère à thé. Une zippe, le cèdre, à peu près une cuillère et demie. Et du poivre. Et là, j'ai mélangé le tout. Je vais utiliser directement mes mains. J'ai formé des boules à peu près de 65g. Ici, il y a des piques qu'on voit. Et ici, une plaque avec papier cuisson. Donc là, je prends ma viande. Je vais former des petits boudins. Qui est maraca. Voilà. Je prends un pique. Un hâteau. Voilà qui est maraca. Et je vais former ma brochette. Voilà. Et je dépose sur ma plaque. Là, je vais la mettre au four, que j'ai préchauffée à 180 degrés. Et je vais la mettre complètement. Alors, pour ma salade grecque, là, j'ai un concombre, que j'ai coupé en demi-cercle. Donc, je vais la mettre au camel. Les grains de diallo, qui m'a hâte. Là, j'ai deux tomates. Je vais la mettre grossièrement. Là, j'ai mes quatre poivrons. Le vert, le jaune, le rouge et l'orange. De l'oignon rouge. Qui m'a hâte. Je vais les rajouter au concombre et au tomate. Je vais rajouter des olives, un des noirs et violettes. Je vais rajouter de l'origan. Voilà. Voilà. Moi, à peu près une cuillère à thé à l'origan. Voilà. Et là, je passe à la vinaigrette. On a un jus de citron. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Et un peu de sel. C'est la vinaigrette classique. Ou une salade. Voilà. Et à ma salade, je vais rajouter du fromage. La salade grecque, généralement, a le fromage feta. Comme je n'ai pas trouvé du feta, j'ai pris du fromage de chèvre. C'est la vinaigrette naturelle. Et là, c'est la ciboulette. Mais c'est facultatif. C'est pas obligé de rajouter de la ciboulette. Donc, c'est la vinaigrette. Je vais rajouter de la ciboulette. Donc, c'est la vinaigrette. C'est la vinaigrette. C'est la vinaigrette. J'ai pris 4 yaourts nature. Et là, il y a 60 grammes de menthe. Donc, je vais rajouter une gousse d'ail haché. Du sel. A peu près une demi-cuillère d'ail thé. Je vais rajouter de l'huile d'olive, à peu près 2 cuillères de l'huile d'olive ou la 20 millilitres. Voilà. Et du poivre. Et je mélange le tout. Là, je vais goûter pour voir si c'est bon. Elle est parfaite. Voilà. Là, j'ai le kefta d'agneau. Voilà. Là, c'est du pain que j'ai acheté. Là, j'ai ma sauce à l'amande. Là, j'ai ma salade grecque. Et ici, j'ai ma vinaigrette classique, citron, l'huile d'olive et sel. Là, on va voir un peu la cuisson d'ail qu'il y en a. Voilà. Ça sent trop bon. Et c'est très très bon. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous allez la refaire chez vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram et Facebook. Et me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et à la prochaine recette. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !